Un jeu qui tourne sous quick engine c'est à dire que vraiment si à force d'y jouer on aura une angine vous vous rendez compte le jeu n'est même pas sorti il est en early access et pourtant il met du temps à charger c'est vous dire à quel point déjà c'est tout de suite on part sur un 15 sur 20 minimum attendez ce que je trouve que l'accélération de la souris est bizarre alors il tourne authentiquement sur le moteur de quake apparemment opti avec le cune ou dimébric j'ai mis là d'ailleurs j'ai mis exprès voilà un résolution scaling divisé par 2 histoire que ça aliase un petit peu mais en plus j'ai mis là un rendu soft une palette de couleurs software histoire de sauf que je trouve que il ya un problème de temps peut-être avec la mousse et c'était une histoire de mousse au nom de la rose et donc qu'est-ce qui se passait dans le jeu incroyable qui venait d'exister qui n'est pas encore sorti d'ailleurs je rappelle un old rite mousse d'enrille cette de top of the gem waouh on a un dash ok d'accord putain ça se trouve c'est le fameux day katana tel qu'on aurait aimé l'avoir je trouve que la palette software n'est pas super bien f2 to you ce c'est or à d'accord caisse à sauvegarder très bien vite fait on va enlever la palette software on peut on peut quand même se fait filtrer les linéaires mips mais non on va pas faire ça moi je déteste le personnellement je déteste les linéaires mips c'est vraiment ce que je trouve le pire l'animaux autres qui on la met là et du coup le pixel scanning on va le mettre en triple histoire que voilà mais ça ressemble et par contre en fait c'est que ça ça défonce la sensibilité de la souris voilà et du coup je suis obligé de courrer l'accélération en fait c'est ça qui est parce que le but c'est que ça ressemble à de la merde n'était bien qu'on achète pas des jeux à 20 balles en 2020 pour pour y jouer en full hd non on y joue en full hd et ensuite on divise la résolution par trois et ensuite on se plaint que c'est pas très beau et on jugera le jeu là dessus regardez-moi ce décor incroyable c'est vraiment sur un moteur qui a non pas plus de 20 ans parce qu'il ya 20 ans en fait c'était ps2 déjà non le moteur à 14 ans à presque presque 20 ce que je dis plus presque 25 ans finalement est-ce que ce jeu a l'air d'avoir 25 ans oui totalement je vais par là on y joue quand même en software il n'y a pas de filtering donc nous allons tout de suite à la mire on rappelle que j'ai toujours pas d'armes en fait je ne sais pas tout voilà j'ai récupéré quelques cartouches je rappelle que je ne connais pas ce jeu c'est pas ce qu'ils veulent voilà on va se faire un petit checkpoint ça se trouve c'est la darkenisation du quake du quake engine alors on peut même enlever l'interpolation des ennemis ce qui par contre il ya une belle localisation des dégâts c'est assez stylé vite fait voilà qu'est ce que l'inter vous dites mais qu'est ce que l'interpolation des ennemis benjamin daniel regardez ce sprite était ce personnage est animé à 60 images secondes et du coup on voit qu'il est bien fluide tout ça tout ça tout ça mais le premier quake n'avait pas d'interpolation dans les images c'est à dire qu'en fait les personnages étaient animés que par les poses clés qui avaient été prévus par l'animateur du coup ça donnait un personnage qui ramait comme ça là dans sa petite vie et du coup on dirait qu'il est animé un petit peu totalement à la main d'ailleurs et on dirait un petit peu quelque part de l'animation image par image façon l'étrange joie de Mr Jack voyez vous quoi dire un petit peu que voilà on a fait du stop motion avec le personnage ce qui est tout à fait le principe des poses clés en 3d mais et bien l'interpolation permettait à l'ordinateur de calculer les images entre logique entre les différentes keyframes du moins d'aller chercher voilà le muscle logique qu'est ce qui est temps etc une fois que le personnage est correctement rigué mais en fait le jeu se donne un petit style comme ça là avec ces images c'est d'animation elliptique alors que pourtant dans quake je trouve ça assez pourri va savoir c'est peut-être parce que l'animation est bien alors que dans quake les animations sont pourries de base parce que si les poses clés sont bien pensées en fait ça peut être classe ça donne du cachet l'eau a enlevé le sang sur la lame ah ouais vous êtes chaud alors du coup est-ce que je ferais que j'arrête de lire le chat oui n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir en achetant vos jeux sur l'epic game store et notamment chez le mootroi d'ailleurs bon ça y est on a un flingue par contre le feedback va être clair le clic droit j'ai pas compris ce qu'il faisait mais bon oh là là oh non mais non mais s'il y a des espèces de chasse qui volent là c'est pas possible je sais pas sur quoi je tire mais bon ça avait l'air moche alors effectivement on dirait que ça tourne un peu sur une playstation overclocker mais c'est le but c'est ce que moi c'est ce que j'aime si j'aime les trucs qui sont beaux je me fringuerai pas comme ça dans la vraie vie waouh la physique vous avez vu ça je suis nul j'essaie d'obtenir sur un pc qui avait pas de carte graphique à l'époque mais en fait ce qui est marrant c'est qu'il y a quand même une grosse accélération quoi c'est l'enfoiré ce bobbing regarde là quand je saute le mec il se sent plus pisser mais là il y a tellement de trucs qui font que il a pas envie que je saute loin quoi ah ouais merci ouais c'est vrai qu'on peut dash avec la lame putain et en plus j'arrive à le foirer quoi alors que je suis vraiment non c'est sûr que c'est possible j'ai du mal avec le timing parce que c'est pas exactement le même que les autres jeux qu'elle en a joué j'ai joué un petit peu à mi déville avant de commencer à jouer voilà du coup là je peux me mettre un checkpoint putain tout ça pour ça quoi être sérieux mais quel enfoiré ce bobbing on va s'amuser avec les options graphiques vous inquiétez pas donc ça c'était un petit peu le rendu d'un jeu de l'époque si t'avais pas de carte graphique mais mine de rien un processeur qui tient la route parce que putain le décor là il est tellement gigantesque ah ouais il les utilise trois par trois ah ouais d'accord ça c'est juste rien ok très bien on détit pas et vous oui 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 mais qui ce quoi 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 qui me tire dessus ah oui c'est ça le parle j'ai envie de dire le rendu est plus légif que deux en même temps c'est carrément le moteur de j'ai envie de dire qu'on est d'accord pour l'exploration alors j'ai un artefact voilà le siphon recifle bleu de live blood from the city et puis sur R pour utiliser l'artefact par exemple quand tu as des méchants tu appuies sur R qui sont morts par exemple et du coup tu leur manges de la vie je crois en fait avec une map tellement grande la résolution aussi courable c'est pas très pratique quoi je dirais vraiment que tu as un input lag debout non non ça va mais le jeu est moins réactif que le jeu est moins réactif qu'à midi d'une auquel je viens de jouer il y a d'autres ans parce qu'en fait j'avais testé la map RTX et elle a fait un peu de la chiasse c'est parce que j'ai une 1080 il y a un décalage sans images avec le jeu d'une demi seconde ah oui c'est carrément le son du stream ah c'est tout le son du stream c'est à dire qu'OBS nous va vraiment nous foutre en l'air toute la VOD ou est-ce que les gens sont chiants encore j'ai ma petite idée hein zen soyons zen ouais le son du jeu est décalé c'est quand même fou en fait d'ouvrir le stream ou de le rafraîchir de regarder si c'est décalé ou pas dire oui ou non donc oui le son est un petit peu décalé c'est du coup c'est tout le monde wow merci Marc Petterie t'ipee 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 mais j'adore quand bs fait de la merde en plus merci cruel ag isis de nous avoir à d'avoir ce b bien entendu bienvenue sur benzaï live à partir de maintenant nous sommes frères tu as un super pseudo et j'ai l'impression d'être bourré en fait parce que c'est vrai que le jeu a une espèce de dinertie à laquelle j'ai pas l'habitude parce que c'est vraiment celle de week 1 qui est tout à fait particulière au niveau des vecteurs d'accélération alors en fait attendre que là je cherche je ne cherche pas juste des gens à tuer j'aimerais j'aimerais monter des cendres soirée là en haut en bas à gauche à droite merci nicovic alors non mais si c'est le fait de la résolution et où il ya quelque chose qui va pas à regarder on va faire tout l'inverse voilà donc en fait c'est un autre jeu un tout de suite on était allé là bas pour faire je ne sais pas quoi le décor est magnifique je pense que le jeu en fait c'est terrible parce que le jeu était vraiment pensé je pense pour les hautes résolutions malgré le moteur de 25 ans et si tu regardes tous les détails qu'il ya puisqu'on va encore m'accuser d'être un teubé parce que je ne sais pas où aller allez bravo et voilà j'ai acheté une voodoo 1 bien un glide 3d fx attend depuis tout à l'heure je me branle la nuit c'est possible ça ils vont me casser les bombes ah voilà le jeu est là bon en fait le jeu contrairement à mi daily je trouve le jeu vraiment super beau et les travail sur les textures et tout profite vraiment d'être en accélération quoi et j'ai l'impression que la souris bug moins avec le skate mais attend c'est que du coup là je peux pas refaire air mais si là voilà ok exchange lifeblood for invictability receive lifeblood from the slime donc là je fais ça je récupère du lifeblood visiblement regardez en bas à gauche ah non c'est quand je tue des gens pendant que je suis comme ça est ce que je suis con si quelqu'un joue au jeu je veux bien je veux bien plus d'explications pendant que je ne m'énerve pas mais euh le jeu c'est bien réveillé là merci du soji ouais je vais essayer de jouer à dream cette semaine par contre ça va vite hein putain et j'ai pas tout compris sur les mécaniques de ce jeu ils sont dégueulasses un savant mélange de blood et de quake alors ouais ouais euh non mais j'adore l'ambiance et tout mais euh exchange lifeblood for invictability donc quoi je rappelle hein il y a un bouton pour utiliser les objets mais alors euh comment tu vas vite dans le jeu quoi le mec a pas le temps merci spinbox j'avais un truc pour sauvegarder j'avais un petit coin par exemple si j'utilise l'artefact là euh ah oui je suis invincible mais ça m'a pris euh genre je suis tombé à 10 pv oui donc c'est vraiment pourri la musique euh n'a pas le temps le personnage putain il va trop vite c'est quoi ce gars quoi voilà le gore par où ah il fait très mal lui putain on est mort et oui du coup tu peux dark souliser dans le truc que t'as fait c'était un quick save c'est vraiment mieux l'autre c'est vraiment mieux l'autre c'est vraiment mieux l'autre et par contre les splashes là ils font ils font mal quoi non mais ils détruisent des murs quoi mais les mecs ils ont fait des fous l'empêche ce n'est pas un caco démon bien sûr je ne vous vous n'avez pas le droit de dire que c'est un caco démon c'est tout sauf ça tu crois vite invincible mais alors quand tu prends 2-3 taquets c'est fini ça fait des dégâts ou ça fait de la merde ? et qui me parle ? j'avais visiblement énormément de gaz quand même alors j'ai un truc d'incivilité bien sûr alors ah ce sont des gros ok ça va être très pratique contre eux marrant le jeu a pas vraiment le temps de nous raconter une belle histoire c'est dommage c'est ce qu'on préfère dans les splashes je vais où maintenant parce que là c'est un bidet en fait donc en fait ce jeu là vous me l'aviez recommandé dans les commentaires sur la VOD de Dusk donc j'étais très chaud le jeu coûte 20 balles et il est en accès anticipé je sais pas je sais pas en fait ce qui manque je sais pas en fait ce qui manque ah non mais par contre là de cacher un espèce de petit aaaah de petit Jean-Claude là non ça c'est vraiment le ça c'est mieux voilà ça je le dis voilà et maintenant on va galérer parce que ça va être dur ah mais voilà on peut le faire garder très bien on avait un peu d'avant le jeu commence à être dur non mais tu les unes fait froid ça va on risque pas grand chose aaaah pardon je reviens je reviens les petits bruitages aller sévères de dans un pot de peinture aaaah le red glyph PUTAIN mais attends mais c'est moi ou je vais tirer à coté quoi ? mais attends mais c'est moi ou je vais tirer à coté quoi ? elle ramasse la santé ! c'est pas possible au moment tiens tiens voilà moi aussi je peux te vomir dessus espèce d'énorme couille géante le jeu est très bien merci Jojo c'est ça qu'ils sont avare en armure quand même là on a le lance grenade le lance mort non pas lui il loot des fangs très pratique très pratique contre les machins qui volent ce sont des spermatozoïdes il va falloir qu'on qu'on fasse le lore nous même même si je suis sûr qu'il est dans le nuclé du jeu mais moi j'aime quand un jeu on a que son gameplay pour lui et parle à travers à travers ils sont bavardables j'ai pas besoin de plus de contexte pour hommes ambiancés mais ils sont horribles heureusement qu'ils sont cons ah mais il n'y a pas de splash sur le vomi ça c'est bien moi j'ai pas l'impression on va mourir avec ces conneries ça c'est bien ça c'est bien bon malheureusement j'utilise le checkpoint là parce qu'en fait dans l'eau c'était nul ça pour revenir là alors je suis trop trop nul on en a vécu des aventures depuis notre dernière passage ici quoi on est d'accord ok non mais on est d'accord ok on est d'accord ok on est d'accord ok on est d'accord ok ah mais j'oublie tout le temps le deuxième tir en fait comment sais-tu ? non non mais non 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 j'ai cliqué sur le mauvais bouton c'est moi ben il y avait une auto safe peut-être non mais le dernier sur le tether voilà merci putain bon alors on a pas beaucoup de vie il y en a là tout va bien tout va bien il y en a ici c'est une grosse saloperie c'est une grosse saloperie non mais ça tu vas exploser saloperie de merde C'est parti ! Il faut s'énerver ou quoi ? Merci Voilà un peu de morve En fait c'est vrai qu'on n'a pas essayé Ça fait un tiers chargé comme ça 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 peut tirer des doubles Ici tout va bien On a sans doute trois trucs Bon le jeu est cool Pas de raison de s'énerver Pas de raison d'être hyper crispé sur sa souris En tout cas le jeu n'est pas avare de méchant Heureusement que les fioles sont assez sympa Pas de raison d'être hyper crispé Pas de raison d'être hyper crispé preuves et les munitions c'est très bien toujours le truc genre attend receive lifeblood from the slave c'est un truc qui va me tuer de la vie si je tue les gens voilà voilà donc quand je tue ça gagne de la vie ah bonjour excusez moi en fait je voulais le fait coin là je vais le mettre là oh quel gros con c'était pas putain mais Voilà, arrête de glisser Déjà Ils sont vraiment hyper Hyper coriaces Et flippants C'est ça Mais non mais La porte s'est fermée Mais les mecs sont passeports Non Ils ne sont pas aveurs en munitions Au moins on ne va pas se plaindre Et là ça ne fait même pas vraiment de dégâts J'ai l'impression La baballe Là ça rebondit beaucoup trop C'est dur Je ne vais vraiment pas se laisser aller Je connais la bonne musique Bonjour T'es pas mort MDR Qu'est-ce qu'on fait C'est que s'il faut déjà Une arme plus puissante Alors que c'est le premier niveau Ah j'ai plus de J'ai plus de checkpoint On en voit un là-bas là Mais bon ça n'a pas l'air d'être A mon avis ça va Ça va se bagarrer là Je suis dans l'eau C'est le plateau Non mais il peut être sympa Mais non mais non Mais ils sont chiants J'ai tellement envie de me hisser Que je coupe le dos Oh mais cette arène Elle est abusée Regarde comment on s'amuse Mais musique la gueule Il faut se prenez des cacos Oh là là Oh là là J'ai un PV A l'aide J'ai un PV Non mais ça fait du recul Putes On avait tout donné Vous êtes pas exaspéré J'aurais dû utiliser le truc Qui donne De l'incivilité C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur C'est dur C'est parti. 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 Mais non. C'est parti. et... mais... un jeu. c'est parti. c'est parti. c'est parti. et... mais... après avec... c'est... c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. Mais ici C'est quoi ce bug Mais enfin Je peux jouer à mon jeu Oh mais merde C'est quand même pas croyable C'est quand même pas croyable Par contre le jeu est extrêmement frénétique Il a pas le temps J'ai l'impression que le framerate fait de la merde En fait je veux limiter le framerate Même si normalement il n'y a pas l'avessing sur machin C'est bizarre à la base Eux ils me faisaient pas peur Et là Ils en font spawner Et je chie dans mon croc Mais il a enlevé Il y a toutes les options de filtrage Qu'est-ce qu'il s'y passait Enfin Merci Merci Vraiment très très hâte de jouer à la version VR Ça lui a pas du tout donné envie de dégueuler Je vais où maintenant On est allé là Ils ont fait apparaître des trucs C'était marrant Voilà Suppos de satan Positoire ADR Un nouveau fist Ah oui Dans les jeux avec des scénarios Je me perds beaucoup plus facilement Que dans les doom like Mais en fait Si je peux faire tout le jeu Avec le truisiapom Vous le dites Bon au début J'essayais d'utiliser la mitraillette En me disant Ça va être mieux Je pense qu'il y a pas les petits Jean-Claude Qui viennent au corps à corps Eux ils sont vraiment des maniaques On va sauvegarder On se calme tout de suite Là déjà on va être plus à l'aise Ça c'est plus que deux cartouches Et c'est l'arme la plus puissante du jeu Je comprends pas trop comment le jeu fonctionne Et c'est plus que deux cartouches C'est bruitage Enregistré directement chez le boucher Le boucher qui passait la serpillière bien sûr Putain mais eux ils explosent direct Ça manque d'une grosse zik par contre On va pas se le cacher Il y a un petit Jean-Claude quelque part Je l'entends Je l'entends Alors j'ai encore une idole checkpoint Par là Je suis chaud En plus il m'en donne un autre J'ai une belle Ah ah j'ai la clé maintenant Qu'est-ce qu'on va faire Je réfléchis même plus où je vais Alors ça me fait penser Même si ça n'a aucun rapport En ce moment je procrastine beaucoup en travaillant Même si je viens de finir la chrono critique Jojo Rabid Sonic Birds of Prey Mais euh Ouh Mais que euh L'un des trucs sur lesquels je procrastine le plus C'est Steven Seagal en ce moment Steven Seagal Les fraudes en arts martiaux On en avait beaucoup parlé pendant les AVN Mais du coup J'ai rematé d'autres vidéos Sur les En gros les sectes Autour des arts martiaux Des gens tu sais Qui pensent qu'ils ont un pouvoir Etc Ils s'envoient leur chi Comme dans Ken le survivant Et des élèves Et qu'ils tombent à la renverse Gentiment quoi Mais aussi un truc Dont j'étais pas très Sur lequel j'étais pas très renseigné C'était l'homme Qui a inspiré Entre guillemets Bloodsport Avec Jean-Claude Van Damme Mais qui a aussi écrit le scénario De le grand tournoi Alias The Quest Et qui était le chorégraphe de Jean-Claude Van Damme Sur plein de films Et qui était soi-disant Un ancien Force spéciale Nanana Le dragon Mes couilles Entraîné par un vieux maître chinois Que personne n'a vraiment connu Etc Etc Il écrit des techniques D'entraînement Qui n'ont pas de sens Et après avoir gagné Le fameux kumité Que personne n'a jamais vu Ni entendu Ni Ni participer Mais lui il avait gagné déjà Il a créé son propre dojo Le Dox Ryu Et son propre Art martial bien sûr Et en fait cet homme Cet homme était une énorme fraude Bien entendu Et il est un peu Un moment sorti de sa Sorti de sa De son ermitage On va dire Pour venir lors d'un gala Dans les années 90 En France A Bercy Pour éclater des Montrer son fameux Dox Ryu Et éclater des bouteilles Qui sont très clairement en sucre Et aussi faire un trou Avec sa main Un palm strike A travers une vitre Soi disant pare-balles Bien sûr il y arrive Alors que du coup Le mec qui montrait Ces vidéos là Et j'ai genre Regardez Ca c'est Voilà Ce que ça donne Quand on tire à la K-47 Dans une vitre blindée Et le truc Ca fait des putains d'éclats Et il y a un mec derrière Qui est là genre Ouais tout va bien Et le gars il est là Genre clac Et il explose le truc Tu sais Genre ça se casse Comme une vitre normale Et il y a des gens Qui ont payé Pour voir ce connard En gala Tu vois Et le truc Ce qui est marrant C'est qu'en fait Jean-Claude Van Damme Loua un peu sa carrière Mais d'un autre côté Jean-Claude Van Damme Devait bien Lui qui a Gagné Des compétitions De kickboxing Etc Vous notez bien Que Il devait être fortement au courant Quand le gars le mec Sait pas se battre Je veux dire Et pourtant le mec A fait semblant Auprès d'Hollywood D'être vraiment un grand maître T'en as d'autres Comme ça Mais là L'une des autres Grosses fraudes C'est donc Steven Seagal Et en fait Tu te renseignes Tu fais genre Wow putain C'est vraiment trop chaud Quoi Steven Seagal C'est vraiment Vraiment une merde humaine En plus d'être un mytho Un mytho Qui accuse les gens D'être mytho Et ça c'est beau Du coup il y a une vidéo Très très drôle Où Steven Seagal Il dit qu'il y a personne A Hollywood Qui est vraiment A tough guy Et qui serait dangereux Dans un combat de rue Et qu'il estime même pas Que des gens comme Michael J. White Ou Jean-Claude Van Damme Sont des artistes martiaux Sachant que Juste pour info Pour ceux qui sauraient pas Ou quoi que ce soit Steven Seagal Même si il est Il a toutes les Dan Possibles en Aïkido En Aïkido C'est à dire En sparring Il n'a jamais fait Aucune compète Même en Aïkido Il n'a jamais gagné Un seul événement Sportive d'art martiaux Alors que Bon Jean-Claude Van Damme On a gagné plus d'un Et Avec que J. White Et Saturne Noir Dans une quinzaine De discipline Par un genre C'est un genre Totalement délil Mais en plus Oui voilà Ça reste un sac à merde Qui harcèle les femmes En fait Il y a vraiment Tout un tas De dossiers Sur Steven Seagal Et en fait Il y a des gens Mais putain Mais en fait C'est vraiment Une super merde Ah je savais Que c'était toi Ah la petite clé bleue Là maintenant Ça y est Le jeu J'y joue Avec J'ai le rim Tout met dans la peau Et par contre Je ne sais plus Où je vais Bon on va Sauvegarder là J'avais J'ai encore Attends En contre Là j'ai deux On galérait Et j'ai deux Checkpoint D'avance Quoi Putain J'ai plus D'A Et bref Et oui En fait C'est ça C'est qu'en fait Il y a une espèce De truc bizarre Sur Steven Seagal Qui est assez hilarant En vrai C'est qu'il a longtemps dit Qu'il s'était entraîné Avec le père de l'Aïkido Sauf qu'il est mort en 68 Quand Steven Seagal avait 18 ans Alors Steven Seagal disait Qu'il vivait tout seul au Japon A cette époque là Alors qu'il n'existe aucune vidéo De lui qui parle japonais Mais Là qu'il était marié A une japonaise Dont le père possédait Un dojo d'Aïkido D'où La fausse rumeur Comme quoi C'était le seul occidental Qui a pu ouvrir un dojo au Japon Alors que non pas du tout C'est juste beau papa Qui avait un dojo Mais surtout C'est un énorme mytho De dire que Quand il avait 18 ans Il vivait tout seul au Japon Alors qu'il était inscrit A un lycée Aux Etats-Unis Mais il a lui-même réinventé Avant il expliquait Qu'il était à moitié japonais Et italien Puis inuit Puis natif américain Il y a même des interviews Où il dit qu'il a moitié black En vrai Sachant que Le seul occidental Qui a étudié avec le père de l'Aïkido Qui est sur des vidéos Où il s'entraîne avec ce gars là A confirmer que A confirmer que Est-ce qu'il y a une cigale N'est jamais venu au dojo What the fuck quoi Mais bon Le mec c'est vraiment un perso Et il y a des tas Et des tas De mythos comme ça Où genre C'est lui qu'on appelle Quand on veut faire expertiser Des épées japonaises Machin et tout En fait ce qui est drôle C'est que Il dit autant de merde C'est plus ces connards Qui ont des faux dojos Des faux dojos Des faux dojos Des faux arts martiaux A base de chi Des faux niquets Etc Genre oui J'ai été entraîné Par Des Des ninjas De la CIA Du FBI Tu vois Par tous leurs de droite Mais c'est Steven Seagal Il a une carrière Il a pas juste Des sbires Des gens qui n'a jamais Fait partie N'est-ce qu'il y a N'est-ce qu'il y a N'est-ce qu'il y a N'est-ce qu'il a dit Mais en mode C'est moi qui les entraîne Il est vraiment aussi Pété dans sa tête Que dans ses films En mode Genre le mec Il peut tout faire Toute sa vie Etc Alors qu'en fait Il est juste Tout grand et gros Du coup Il peut bully Des mecs Le petit cri Mais comme John Leguizamo Sur un tournage Des tournages D'ailleurs Notamment Où c'est connu Qu'en fait Il a des esclaves Sexuels Dans sa caravane Enfin genre Un bon gars Un féministe Alors je ne sais plus Quelle actrice Il lui a mytho En mode Tu sais Je suis très fort En point de pression Et tout Et en fait Il lui touchait juste Il lui a dit Mais arrête Tout ça Tout ça C'est connerie L'une des meilleures anecdotes C'est justement Qu'on en a parlé Avec Manu Putain Il était où Le salt L'une des meilleures anecdotes C'est que Jean Lebel Le gars qui a appris A Bruce Lee Le corps à corps Et les clés de bras Etc Le catch en fait Et qui était L'un des premiers judokas A avoir fait Du mix martial arts Contre des karatékas Et des boxeurs Elle avait rencontré C'était une cigale Et c'était une cigale Qui expliquait Que personne ne pouvait L'étouffer Avec une Avec un choc Jean Lebel a fait Ok d'accord On va voir ça Et en fait Il s'est évanoui Et il s'est chié dessus Carrément C'est une cigale Il a fait prout Merci de vous Merci de vous Merci de vous Merci de vous une nuit spéciale sur les mythos non mais en ce moment ça me fascine en fait autant Dux autant Frank Dux que Steven Seagal comment il s'appelle le petit gros là qui pourtant lui avait posé avec plein de avec Mohamed Ali et tout et qui aujourd'hui encore explique que tu peux faire une boule de quille et tout mais ouais Steven Seagal a un gros perso voilà voilà